Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise le message du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ce message en ligne qui proclame que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Donc bon matin Laval! Et en fait, Pasteur Gaétan m'a un peu présenté, mais j'avais à cœur un peu plus de me présenter un peu plus profondément qui je suis. Comme Pasteur Gaétan l'a dit, j'ai commencé à fréquenter l'église de Terrebonne. C'est là-bas que j'ai commencé à expérimenter vraiment la vie chrétienne, la marche chrétienne. Mais avant, qui est-ce que j'étais avant? Eh bien, c'est quand même important de le savoir parce qu'avant, j'étais un athée, quelqu'un qui refuse Dieu, quelqu'un qui est contre Dieu. Mais encore plus que ça, j'étais dans un mouvement qui s'appelle le nouvel athéisme, qui est un athéisme très confrontateur, qui attaque, qui veut détruire la foi, qui ne veut pas simplement dire Dieu n'existe pas, qui veut dire Dieu n'existe pas, et la foi c'est niaiseux. Donc, j'avais une vie qui était littéralement tournée, finalement, vers mon égocentrisme. Une vie tournée vers l'argent, vers le succès, une vie tournée vers le monde. J'ai rencontré Jésus dans une partie de mon travail où j'étais arrivé au bout du rouleau, j'étais épuisé, j'étais fatigué. J'ai rencontré Jésus à ce moment-là. J'ai fait ce que tout athée se jure de ne jamais faire. Prier. Et est-ce qu'à l'église, le portail, on croit que Dieu répond et écoute la prière? Même de l'athée. Même de l'athée. Et c'est pourquoi ce matin, mon message s'intitule « Une vie tournée vers Dieu ». Parce qu'on peut avoir une vie tournée vers plein de choses. On peut venir à l'église le dimanche matin et avoir une vie tournée vers plein de choses. Mais l'important, c'est d'avoir une vie tournée vers Dieu. Et on va aller dans un texte qui est particulièrement intéressant, où Jésus va affronter l'ennemi dans le désert. On connaît tous un peu ce texte-là, le texte de la tentation, où Jésus va se faire baptiser par Jean-Baptiste. Un petit peu concept ce matin. Et ensuite, poussé par l'esprit, il va aller dans le désert où il va passer 40 jours. Pendant ces 40 jours-là, il va vivre une expérience avec Dieu. En fait, il va vivre 40 jours, une vie complètement, entièrement tournée vers Dieu. À la fin, l'ennemi arrive et il va le tenter. C'est le texte qu'on va, ce matin, regarder ensemble. Et je veux qu'on prenne un angle particulier. Parce que ce texte-là peut être abordé de plein de facettes différentes. Mais moi, je crois que dans ce texte-là, Jésus nous démontre une chose. Comment avoir une vie tournée vers Dieu, ce qui veut dire comment être un bon disciple de Jésus-Christ. Comment faire en sorte que tout a toujours rapport avec Jésus. Amen. Donc, on va aller dans le texte de Luc 4. On va faire versets 1 à 13. Donc, si vous avez une Bible, je vous inviterai à ouvrir avec moi à Luc 4. Sinon, les versets vont apparaître à l'écran. Sinon, je vais sortir de mes notes, mais je le fais toujours. Si vous n'avez pas une Bible ce matin, je vous encourage à aller vous chercher une Bible. On est en 2018, on a tous un téléphone cellulaire, un téléphone intelligent. Bible app, super facile, ça prend deux secondes, vous avez une Bible dans votre téléphone. Sinon, vous pouvez toujours aller au kiosk qui est disciple derrière. On en donne des Bibles ou même à la librairie, vous pouvez en acheter. Parce qu'on se dit, qui est d'accord ici ce matin pour dire, c'est important de manger au moins une fois par jour? Amen. Qui peut dire, amène à la Bible, c'est notre nourriture spirituelle? Est-ce que vous avez besoin de l'explication? Je vais vous la donner pareil. C'est pourquoi ici à l'église Le Portail, on croit que c'est important de lire sa Bible tous les jours. Pas parce qu'on est moraliste ou on dit, il faut le faire, c'est une règle, c'est une loi, mais parce que c'est notre nourriture spirituelle. Et c'est là-dedans, c'est dans la parole de Dieu que Dieu vient nous parler, nous édifier, nous corriger et nous encourager. Amen. Donc, sans plus tarder, allons dans le texte. Luc 4, versets 1 à 13, je vais le lire tout d'un trait, puis après ça, on va aller l'expliquer. Donc, Jésus, rempli d'esprit saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'esprit au désert où il fut mis à l'épreuve par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et quand ils furent achevés, il eut faim. Qui a jeûné quarante jours ici? C'est normal d'avoir faim au bout de quarante jours. Mais Dieu, Jésus est totalement humain aussi. Alors, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Jésus lui répondit, il est écrit. C'est important, ça. Il est écrit. L'être humain ne vivra pas de pain seulement. Mais juste comme ça, on lit le texte rapidement. On se dit, oui, mais il est écrit, il est écrit. C'est écrit où, ça? Bien, c'est simple. Deutéronome 8, 3. Pourquoi je vous le dis? Parce que c'est important dans le texte. Deutéronome 8, 3. Le diable le conduisit plus haut, lui montrant à un instant tous les royaumes de la terre habitaient, et lui dit, je te donnerai toute l'autorité et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit. C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Deutéronome 6, 13. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Oh! L'ennemi dit, il est écrit. Il donnera à ses anges des ordres à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte qu'une pierre. Psaume 91, 11, 12. Et déjà l'ennemi commence à être un menteur. Déjà l'ennemi commence à prendre la parole et à la tordre. Parce que l'ennemi connaît la parole de Dieu. Le problème, c'est qu'il ne l'applique pas à sa vie. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu, Deutéronome 6, 16, après avoir achevé et de le mettre à l'épreuve, le diable s'éloigna de lui pour un temps. Donc, mon premier point ce matin, le pain et le pain de vie. Lutte 4, 4. Donc, je vais le relier pour vous. Jésus lui répondit, il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement. Et d'entrée de jeu, Jésus va établir un point très clair. C'est pourquoi je dis le pain et le pain de vie. Le point très clair, c'est qu'il y a une réalité physique, mais il y a aussi une réalité spirituelle à notre vie. Il est dans le désert, il a faim. C'est légitime. L'ennemi va aller jouer sur sa faiblesse, il va lui dire, tu as faim? Bien, prends les pierres, change-les en pain. C'est quand même assez, c'est légitime au final. Mais Jésus va utiliser très souvent la nourriture pour nous donner en fait un enseignement sur la réalité de la vie spirituelle. Entre autres, on va voir, il va dire, je suis le pain de vie. Et qui croit ici ce matin qu'on peut se nourrir constamment de pain, mais si on n'a pas le pain de vie, on est mort à l'intérieur. Et vous savez, il est même possible en fait de posséder tout ce que le monde a à offrir. Tout. Que ce soit l'argent, que ce soit le... Absolument tout. Mais on peut quand même être dépourvu de la vraie vie. La vraie, celle qui vient de Dieu et de Dieu uniquement. Celle que le monde ne peut pas offrir. Le monde peut offrir une illusion de vie, mais pas la vraie vie. Que ce soit l'argent, la popularité, le succès, les relations, la voiture, la maison, même le petit chien. À quoi est-ce que ça sert? À quoi est-ce que ça sert si je suis mort à l'intérieur? À quoi est-ce que ça sert si nous n'avons pas la vie à l'intérieur de nous? Et vous savez, il y a quelques semaines, une personne que j'aime beaucoup, peut-être que vous connaissez son nom, Anthony Bourdin, qui est un chef reconnu dans le monde. Reconnu. C'est un des pionniers à avoir fait connaître vraiment la gastronomie mondiale un peu partout. Vraiment que ce soit dans les émissions de cuisine. Il voyageait. Vraiment un homme qui a contribué à ce qu'il y a aujourd'hui, la popularité des émissions de cuisine. C'est lui qui a propulsé tout ça. Succès, argent, absolument tout. Il y a quelques semaines, il était en tournage en France et il s'est enlevé la vie. Il s'est enlevé la vie. Et savez-vous quoi? Au final, lorsqu'on regarde, on peut voir une multitude, on le voit souvent dans les nouvelles ou dans les revues, plein de stars qui semblent avoir tout. Le succès, l'argent, tout, tout, tout. Le monde est à leurs pieds. Ils ont même l'adoration de millions de fans. Et ils s'enlèvent quand même la vie. Parce qu'ils ont un vide à l'intérieur. Ils se sont nourris de pain, mais pas du pain de vie. Ils se sont remplis, se sont gavés du pain de ce monde, mais pas du pain qui donne la vie. Et Satan, ce que Satan fait ici avec Jésus, il va le faire dans vos vies aussi. Il va arriver et il va venir vous chuchoter à l'oreille de prendre les choses entre vos propres mains. Parce que c'est ce qu'il dit à Jésus. Il dit, change les pierres en pain. Prends les choses entre tes mains. Mais Jésus, lui, il dit autre chose. Il dit non, il dit, moi, je vais avoir la foi en Dieu. Je vais avoir la foi en ce Dieu créateur. C'est pourquoi mon deuxième point, c'est une vie de foi. Avoir une vie tournée vers Dieu, c'est aussi une vie de foi. C'est pourquoi je vais aller dans Matthieu 4. Là, vous vous dites, oui, mais tu étais dans Luc. C'est normal, OK? Luc et Matthieu 4 vont relater le même passage, la tentation dans le désert, mais avec un angle différent, plus de détails. C'est pourquoi je vais là. Lorsque Jésus va lui répondre, il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, le texte de Matthieu va rajouter, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Moi, je trouve ça fascinant de voir que la première chose que Jésus va faire lorsque la tentation se présente devant lui, qu'est-ce qu'il fait? Il sort l'épée. Il sort l'épée de la parole parce qu'il va dire, il est écrit. Et comme j'ai dit en introduction, la parole de Dieu est une nourriture et vie pour celui qui l'accepte. Amen? Mais la Bible, au final, ça reste un vieux livre poussiéreux sans absolument aucune puissance si on ne place pas notre foi dans ce qu'elle dit. Ça reste un vieux livre, écrive-le très longtemps par des gens qui sont morts depuis très longtemps. Ça n'a aucune importance, ça n'a aucune puissance si nous n'avons pas la foi de déclarer, c'est la parole de Dieu. Ça n'a aucune puissance si on ne place pas notre foi dans cette parole de Dieu. Et avoir une vie de foi, c'est aussi avoir une vie qui est complètement dépendante de Dieu. C'est une vie qui ne prend pas les choses entre ses propres mains. Parce que moi, à la maison, si je prends quelque chose entre mes mains, si je me dis, là, là, ça, là, là, je ne suis pas très manuel, puis le moteur de la piscine, il coule. Si je prends les choses entre mes mains, je vous garantis que le moteur va couler deux fois plus. C'est pourquoi je prends le moteur et je vais le porter à un spécialiste. Je vais le porter à la bonne personne. Et qui croit ici que Dieu, Jésus, est la bonne personne? Amen. C'est la bonne personne. En fait, c'est la seule personne en qui nous devons placer notre foi. Et vous savez, pasteur Guétan l'a dit au début lorsqu'il a dit, j'ai terminé mon bac. Ça, c'est le fun. J'ai terminé mon bac. Il y a une chose qui est moins le fun et qu'on ne sait pas toujours, mais c'est qu'avant d'aller à mon bac, avant d'être chrétien, j'avais un bon travail. Et lorsque Dieu a vraiment placé sur mon cœur, j'ai accepté Dieu. J'ai commencé à marcher dans les voies de Dieu. J'ai commencé à me nourrir de la parole de Dieu. Il y a eu quelque chose de très puissant à mon cœur. Dieu me disait, tu dois aller étudier. Tu dois aller à l'université, tu dois apprendre plus sur qui je suis. Moi, j'étais un bébé dans la foi. Je ne connais absolument rien, 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 rien de la foi profonde de qui était vraiment Dieu. Tout ce que j'en connaissais, c'était les clichés, on s'entend? Et j'ai dû, à ce moment-là, faire le pas de foi, de dire, je vais abandonner mon travail. Je vais aller étudier à l'ITF. Et je ne parle pas d'une pensée magique, de dire, si je fais un pas de foi, tout va être beau. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis que j'ai fait un pas de foi et nous avons un Dieu tout-puissant qui regarde et qui porte son regard sur ces pas de foi-là et qui les honore. En trois années de baccalauréat, on n'a jamais manqué de pain sur la table. En trois années de baccalauréat, on n'a jamais sauté un paiement sur notre hypothèque. Est-ce qu'on a vécu riche et dans l'opulence? Non. Est-ce qu'on a fait des sacrifices? Oui. Mais est-ce qu'avoir une vie de foi, ce n'est pas justement ça? Dire non à certaines choses pour dire oui à de meilleures? Amen. C'est pourquoi mon troisième point, ça porte sur une vie d'adoration. On reste dans Matthieu, Matthieu 4, 10. Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. » Une vie d'adoration. Et en fait, nous sommes créés comme étant des adorateurs. Personne ne peut nier que nous sommes créés comme des adorateurs. La Bible parle de nous comme étant des adorateurs. Au cours de l'histoire d'Israël, du peuple de Dieu, on le voit vraiment facilement, on le voit de façon fréquente. Lorsque le peuple se détourne de Dieu, ce n'est pas pour ne pas adorer, mais il se détourne de l'adoration du vrai Dieu pour adorer des faux dieux, des idoles. Donc, c'est profondément dans notre nature. Puis là, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez dire, « Ouais, bien, pas vraiment. » Peut-être que tu es ici et que tu n'es plus juste pas un croyant, tu as été invité, tu es ici, tu nous visites, puis tu te dis, « Moi, je n'ai pas une statue d'un Dieu X, Y, Z chez nous. » Non. Mais qu'est-ce que tu places au centre de ta vie? Que places-tu au centre de ta vie? Parce que moi, à un moment donné dans ma vie, je plaçais l'argent, je plaçais le succès, je plaçais ma propre intelligence, je plaçais mon orgueil, mon égo au centre de ma vie. Et nous sommes constamment, constamment tentés de remplacer Dieu au centre de nos vies par autre chose. Que ce soit notre famille. Puis là, vous allez me dire, « Wow, 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 pasteur, on se calme, là. La famille, c'est important. » C'est vrai. Parce que souvent, on va placer des choses qui semblent légitimes au centre de nos vies. On va y revenir. Que ce soit la famille, que ce soit notre carrière, ou est-ce que c'est Jésus qu'on place au centre de notre vie? Parce que lorsqu'on place Jésus au centre de notre vie, c'est comme tout prend sa place. Je ne dis pas que la famille est moins importante, mais je dis que tout prend sa place. Lorsqu'on met Jésus au centre, tout prend sa place de façon saine, équilibrée, et beaucoup, 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 beaucoup plus saine. Parce que ce monde va nous offrir des mirages constamment. Ce monde va nous constamment nous offrir des mirages. Ta famille, c'est le plus important. Ton travail, c'est le plus important. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Comment est-ce qu'on se valorise? Bonjour, comment ça va? C'est quoi ton travail? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? On ne va pas dire ça. Mais à la limite, ce qu'on veut poser, c'est combien tu fais par année? Mais c'est ça la question, en fait. Moi, quand je dis que je suis pasteur, ils sont comme, ouh, OK. Puis, ce n'est pas toujours glamour de placer Dieu au centre de notre vie. Ce n'est pas toujours glamour de dire, qu'est-ce que tu fais dimanche? Je m'en vais à l'église. Hein? Qu'est-ce que tu fais à la Saint-Jean? Je m'en vais à l'église. Puis là, je vais entendre une église qui acclame le Seigneur parce qu'aujourd'hui, c'est la Saint-Jean-Baptiste. Puis, il y a une foule ici pour venir acclamer le seul vrai Dieu. Oui. Au final, on va dire, on a choisi la bonne part. Il y a peut-être des super bons shows sur une scène XY, mais on a choisi la bonne part. On est venu attendre la parole de Dieu, on est venu se faire nourrir. On est venu adorer Jésus-Christ. Mais l'adoration, c'est aussi la louange. La louange. Quand on vient le dimanche matin et qu'on lève nos mains vers le Seigneur, qui se peut dire que c'est bon la louange? Amen. C'est bien dans la présence de Dieu. Mais trop de chrétiens limitent la louange au dimanche matin. Deux chants, prédication, deux chants. Check. Louange est faite pour cette semaine. Alors qu'à la louange, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. La louange, c'est une attitude de cœur. C'est un cœur transformé qui a réalisé que Jésus-Christ est digne de toute louange tout le temps. Pas juste le dimanche. Tout le temps. Et tu sais, ma prochaine illustration, ça ne s'adresse pas à vous. C'est plus pour mon église de Terrebonne. Je l'aurais déjà dit. Je vais donner l'illustration pareil parce qu'au cas où il y aurait des gens comme ça ici ce matin. Qui sait? Mais ça me fait passer à cette histoire d'un dimanche matin. Il y a un homme assis en plein milieu. Puis oui, c'est un homme. Je vais vous dire pourquoi après. Il y a la louange. Tout le monde trouve ça, c'est bon. Mais lui, il a les deux bras croisés et il est comme... C'est pas le chant que j'aime. puis le leader de louange, il a fait une fausse note puis il a oublié une phrase puis il a fait... Fait que moi, je ne suis pas content. Fait qu'à la fin, il sort, il s'en va voir le pasteur à la porte puis il dit, les louanges ce matin, là, c'était pas écœurant. Non. Moi, en fait, même, je ne les ai pas aimés. J'ai eu les bras croisés, je n'ai même pas chanté. Puis le pasteur, il a dit, hé, tu sais-tu quoi? C'est parce que la louange de ce matin n'était pas pour toi. Elle était pour Dieu. Fait que peut-être que toi, tu ne l'as pas aimé, mais il y a une chose que je suis certaine, c'est que Dieu, lui, l'a aimé. Amen. Puis pourquoi est-ce que je me permets de le dire ce matin? C'est parce que je suis le premier des chialeux. Et pourquoi j'ai dit que c'était un homme? Je vous laisse... Je vais aller à mon prochain point. Donc, mon prochain point, mon quatrième point, c'est une vie de service. Le 4, 8, Jésus va dire « Et c'est à lui seul que tu rendras un cul. » Certains textes, certaines traductions vont dire « C'est à lui seul que tu vas servir. » C'est lui seul que tu serviras. Et c'est pourquoi je dis souvent la volonté de Dieu, elle devrait être souveraine dans nos vies. Amen. Amen. Et servir Christ, encore une fois, c'est beaucoup plus qu'un dimanche matin. C'est beaucoup plus qu'un dimanche matin. Parce que servir Christ, au final, c'est... ça s'applique partout. Lorsqu'on est à notre travail, on doit servir Christ. Lorsque nous sommes dans nos familles, chrétiennes ou pas chrétiennes, on doit servir Christ. Pas simplement, on doit. Parce qu'au final, on devient, on est des ambassadeurs de Christ. À un moment donné, quelqu'un va nous voir lire notre Bible et va dire « Ah, toi, t'es chrétien? » Ben, ouais. Et dès ce moment-là, chacune de tes actions, chacune de tes paroles va être sous-pesée par tes collègues ou par le reste de monde de ta famille. Ben, savez-vous quoi? Ils vont essayer de trouver la faille et de dire « Ah, toi, t'es chrétien. » C'est ça. Vous êtes tous pareils pourquoi je dis « Nous devons servir Christ. » Puis, tu sais, je ne veux pas prêcher le moralisme de dire « On doit toujours être trois fois saint. » Non, on est pécheurs. On s'entend, on est pécheurs, on fait des erreurs, on dit des choses qu'on ne devrait pas dire. Des fois, on dit des choses qui dépassent notre pensée. Ça arrive, ça. Mais ça ne change pas le fait indéniable que nous sommes des serviteurs de Jésus-Christ et ça, à notre travail dans nos familles absolument partout. Parce que Jésus est venu sur la terre. Oui, on va souvent le chanter comme « Il est le roi des rois, le roi triomphant, le roi vainqueur. » Amène à ça. Mais est-ce que Jésus est venu sur la terre avec le glaive pour soumettre toutes les nations? Moi, ce n'est pas ça que je lis dans les évangiles. Moi, je lis un roi qui est venu sur la terre pour servir les autres. Un roi serviteur. Alors qu'il est tout-puissant, alors qu'il aurait pu mettre à genoux chaque nation, chaque personne avec un seul claquement de doigts. Mais ce n'est pas l'exemple qu'il voulait nous donner. Il voulait donner l'exemple d'un roi serviteur. Et non pas de chrétiens qui vont arriver et qui vont prêcher du moralisme et vous devez être comme ça et vous devez être de même. Au final, Jésus a prêché l'amour. Jésus, par son service, a déclaré « Je suis amour » et vous devez aimer les autres comme je les ai aimés. Et comme j'ai dit, une vie de service, ce n'est pas exclusif à l'Église. C'est partout, mais c'est principalement dans notre cœur. C'est principalement notre cœur qui doit être changé. Et je crois que ça, ça devrait être notre prière sur une base quotidienne. Dieu change mon cœur. Change mon cœur pour que j'arrête de me servir moi-même et que je puisse enfin me placer au service des autres. Parce que c'est ça être un serviteur. C'est ça lui rendre un cul. Et le service est tellement la chose qui enseigne l'humilité. parce que la tâche la plus ingrate, laver des toilettes à l'Église, alors qu'il y a des milliers de personnes qui passent, ce n'est pas toujours cool laver des toilettes. Mais quand on le sait pour qui on le fait, ça change tout. Lorsque je sais que je lave des toilettes pour le Seigneur, ça change tout. La tâche la plus ingrate devient la tâche la plus sainte parce qu'elle est pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs. Oui. Mais c'est aussi l'antidote infaillible, puis là je vous le dis, infaillible à l'esprit grincheux. Mais c'est aussi un remède infaillible pour le péché de mécontentement. Dans une société où on n'est jamais satisfait, on en veut toujours plus et on n'en a jamais assez, mettez-vous au service des autres. Vous allez voir comment ça vous rend plus humble, comment est-ce que ça change le cœur, comment est-ce qu'au final, ça apporte un baume sur notre mécontentement. Et est-ce que vous connaissez la mer morte? On sait à peu près la mer morte. Bon, la mer morte, c'est quoi exactement? C'est un lac. C'est plus un lac qu'une mer. On dit la mer morte, mais c'est plus un lac en fait. Ça, c'est mon côté nerd qui va sortir, OK? Je vais donner un petit coup. la mer morte. C'est en Palestine, à la limite de la Palestine et d'Israël, et la mer morte, elle est là. La mer morte, on le sait tous, elle est super salée. Mais pourquoi elle est super salée? Parce qu'elle a un seul, le Jourdain vient se déverser à l'intérieur. Mais il n'y a aucun autre rivière qui sort. Habituellement, les lacs, les mers se déversent ailleurs, se déversent dans une autre mer ou dans l'océan finalement. Mais comme il y a plein d'eau qui rentre, et avec l'eau, des sédiments, des minéraux, et qu'il fait chaud là-bas, c'est le désert, il y a une évaporation qui se fait. Et au final, qu'est-ce qu'il reste? Il reste une mer salée, stérile, dans laquelle aucun poisson puis aucun algue ne peut vivre. Là, vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec le service? Chaque dimanche matin, vous venez ici à l'église. Toute la semaine, vous vous nourrissez de la parole de Dieu. Ça rentre, ça rentre, ça rentre. Mais si vous ne servez pas et qu'il n'y a rien qui sort de vous, vous allez devenir juste une mer morte et stérile. C'est ça la vérité. C'est pourquoi mon cinquième point s'enchaîne sur une vie d'obéissance. Qu'est-ce qu'une vie d'obéissance? Pourquoi? Lecture 4.12, lutte 4.12. Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Vous allez dire, c'est quoi le rapport avec une vie d'obéissance puis de ne pas provoquer Dieu ou ne pas mettre Dieu à l'épreuve? Parce qu'en fait, l'obéissance ou de provoquer Dieu, c'est très, très sournois, en fait. C'est même, c'est très, comment dire, insidieux. Ça s'infiltre tranquillement sans que nécessairement on le voit. Et même, quelques fois, c'est notre volonté de vouloir pousser Dieu à l'action. Ça, c'est le contraire de l'obéissance. L'obéissance, c'est de dire, j'ai la foi en Dieu, je le sais qu'il va agir, je le sais qu'il va le faire, comment, je le sais pas, quand, je le sais encore moins, mais je le sais qu'il va le faire. La désobéissance ou mettre Dieu à l'épreuve, c'est de dire, moi là, je me prévois une semaine de prière, je vais prier comme un fou, je vais prier huit heures par jour puis savez-vous quoi, Dieu n'aura pas le choix, il va me la donner, ma guérison. On est tous coupables de ça, on a tous fait ça un moment donné dans nos vies. Ou que ce soit avec le jeûne, on va dire, hé, là, là, si je jeûne 40 jours, je vais être revêtu de la puissance de Dieu. Puis là, là, c'est sûr, Dieu n'aura pas le choix. Dieu n'aura pas le choix, hé, j'ai jeûné 40 jours, come on, il faut que tu me la donnes, ma bénédiction ou ma requête de prière ou ma guérison ou mon si ou mon ça. Ça, c'est mettre Dieu à l'épreuve. Parce que dans le texte, Satan va lui dire, jette-toi en bas. Puis Dieu est Dieu, là, il est tout puissant. Même à la limite, toi, Jésus, si tu es le fils de Dieu, tu es assez puissant pour, genre, juste que ça ne se fasse rien. Mais Jésus est beaucoup plus loin que ça. Il dit, tu ne comprends pas, parce que l'obéissance, c'est se placer totalement et ultimement sous la mission de Dieu. et la mission de Dieu, ce n'est pas de lui forcer la main. Dieu n'est pas une machine distributrice de bénédictions sur laquelle on va à coup de prière puis à coup de jeûne puis dire, tu me dois, tu me donnes, je veux et je désire. C'est dur ce matin, je le sais, mais ça reste que c'est la vérité. La Bible nous enseigne à se placer en obéissance à la parole et par l'obéissance, Dieu va nous donner la bénédiction. Parce que, pourquoi est-ce qu'on prie au final? Pourquoi est-ce qu'on jeûne au final? Si on prie et on jeûne pour obtenir une bénédiction de Dieu, je crois qu'on est sur la mauvaise voie. Mais si on prie par amour, parce que j'aime tellement Dieu que je vais être dans sa présence, je vais être en relation avec Jésus, pourquoi le jeûne alors si ce n'est pas pour obtenir des bénédictions? Le jeûne, c'est le moyen le plus fulgurant pour briser la chair dans nos vies. Parce que lorsqu'on jeûne, on devient totalement dépendant de Dieu. Parce que ça ne prend pas grand-chose pour qu'on soit tenté de briser notre jeûne. Il y a des gens qui ont déjà jeûné comme une semaine, puis là, tu arrives, tu marches dans une rue que tu as toujours marché. Puis là, tu fais comme, oh, c'est quoi cette odeur? Ah, l'odeur est exquise. Puis là, ça adonne que ton collègue, il fait cuire un repas congelé au four micro-ondes, genre le repas congelé dégueu, personne n'aime. Mais cette fois-là, par exemple, oh, oh, c'est du next level. Ça, c'est le prochain niveau. C'est malade. C'est le festin du siècle. Parce que le jeûne a ce pouvoir-là de nous placer dans un état de vulnérabilité où pour pouvoir continuer à jeûner, il faut totalement nous placer en obéissance à Dieu. Totalement nous placer entre ses mains. Et j'ai envie de vous demander ce matin, au final, on décide de suivre Jésus, pourquoi? Par obéissance à la conviction du Saint-Esprit dans nos cœurs, je pense. On passe par les eaux du baptême, pourquoi? Parce que c'est le fun d'aller dans une piscine devant tout le monde? Non, c'est par obéissance à la parole, au commandement de Dieu. On serre, on connecte avec les autres croyants, on prie, on lit la Bible, on s'engage envers notre église locale. Tout ça, pour une seule raison, c'est par obéissance. Parce qu'obéir, au final, c'est être un disciple. C'est être un disciple. Dans le fond, lorsqu'on regarde un petit peu les points de ce matin, on peut facilement y voir la crostiche disciple. La crostiche qu'on vous parle dimanche après dimanche. Parce que la confrontation de Jésus avec Satan, au final, révèle quelque chose. C'est comment être un disciple face à la tentation. Comment avoir une vie tournée vers Dieu, même dans la tentation. Et ça, c'est premièrement en réalisant la réalité de notre nature spirituelle et physique. c'est en réalisant que nous devons avoir une vie tournée, une vie de foi. C'est en réalisant que nous devons avoir une vie d'adoration, une vie de service, une vie d'obéissance. Et j'inviterai maintenant les musiciens à venir me rejoindre. mon sixième point. C'est aussi une vie tournée vers Dieu. Être un disciple de Jésus-Christ, c'est aussi avoir une vie victorieuse. Et là, je devrais entendre la gloire à Jésus. Je devrais entendre un amen. Parce que si vous croyez que vous avez une vie victorieuse, je devrais vous entendre. Au verset 4-13, le diable s'éloigna de lui. Mon dernier point ce matin, c'est que le diable s'éloigna de lui. Je ne vais pas vous prêcher un évangile de prospérité à ce point-là. Je disais, place ta foi en Jésus, tu vas avoir ton miracle. Place ta foi en Jésus, tu n'auras jamais faim, tu vas toujours avoir de l'argent dans ton compte, tu vas être guéri. Ce n'est pas ça que je dis. Avoir une vie victorieuse, ce n'est pas avoir une vie de bénédiction. Parce que qui ici suit Jésus-Christ et sont quand même malades? Qui ici suit Jésus-Christ a quand même des confrontations, a quand même des moments de péché, a quand même des moments de chute. On n'est pas à l'abri de ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire avoir une vie victorieuse? C'est juste de reconnaître, de savoir que Jésus à la croix nous a donné la victoire. Je vis une vie victorieuse parce que mon Dieu est victorieux. Par son esprit, Dieu nous donne la victoire maintenant parce qu'on peut, c'est rendu possible, on peut prendre la parole dans nos mains comme une épée puis pour fendre la tentation, pour fendre le péché, pour fendre les ténèbres qui se présentent devant nous. Parce qu'à un moment donné ou à un autre, l'ennemi va se présenter à vos portes, à ma porte. Il va venir cogner puis il va dire « T'es faible, t'es pas capable, t'es incompétent, t'es juste trop pécheur, t'es pas assez sain, t'es juste un rien du tout. » L'ennemi va venir vous dire ça à votre oreille. Puis vous pouvez l'écouter, tomber sur vos genoux puis juste perdre. Ou vous pouvez arriver puis dire « Non, il est écrit, il est écrit, Jésus nous a dit, lorsque la tentation est venue, il a dit, il est écrit, il est écrit, je suis un enfant de Dieu. Il est écrit, Dieu a tant aimé le monde, il m'a tant aimé moi, moi, qu'il a envoyé son fils unique pour mourir à la croix. Je suis victorieux. Tes mensonges n'ont pas de pouvoir sur moi parce que je sais, je sais que la parole, elle est la vérité. Parce que je sais que la parole, elle est toute puissante dans ma vie. Parce que je sais qu'en plaçant Jésus-Christ au centre de ma vie, je suis victorieux. je suis victorieux, je suis l'enfant de Dieu maintenant. Et Paul va nous dire, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je suis plus que vainqueur car j'ai l'assurance, l'assurance, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et je pense qu'on peut donner une bonne main d'acclamation pour le roi des rois, pour Jésus-Christ à la croix, celui qui nous donne la victoire, celui qui répand son esprit sur nous.